Mesditeurs, chères auditrices, bienvenue à notre première émission, ici Galaxy 109, en mode podcast radio. Nous espérons d'ailleurs que cette série d'émissions radio va durer très longtemps. Et il me fait immensément plaisir aujourd'hui, en ce jour du 26 novembre 2014, d'accueillir Françoise de Guire, qui va nous entretenir un peu sur l'écran de cristal, sa relation avec ses propres écran de cristal, et même quelques conseils judicieux par rapport à ce sujet. Alors, je vous laisse la parole, Françoise. Oui, bonjour, bonjour à tous. Je vais me permettre de vous expliquer ma première relation avec l'écran de cristal, qui au premier abord était remplie de points d'interrogation. Alors, parce que je ne connaissais pas le protocole, la façon de les approcher, de quelle manière m'adresser à eux, à quoi m'attendre, est-ce que je pouvais les ressentir aussi, et je me posais plein de questions concernant la réception. Est-ce que j'allais les entendre directement par le cœur, c'est-à-dire avec une vibration, comme s'ils frappaient à la porte du cœur, ou si c'était par canalisation, ou si c'était de toute autre façon. Et finalement, c'est venu par la télépathie. Alors, c'était une première expérimentation. D'accord. On a vu sur Galaxy 109, Françoise, qui avait un message, qui disait, nous, les crânes de cristal, nous sommes satisfaits de vous. Je vais en lire un extrait, parce que ça me semble assez curieux, véridique, parce que ça vient d'un crâne, mais quand même, ça pose toutes sortes de questions. Alors, les crânes, ils disent qu'ils sont satisfaits de notre relation avec eux, sauf qu'ils trouvent que, d'une certaine façon, on exagère un peu au niveau de la manière dont on les traite. Nous sommes respectueux envers les crânes de cristal, mais ça dépasse un petit peu, si tu veux, la logique. Donc, on les divinise, on allume des bougies, des lampions. Bon, ça semble être comme trop, selon eux. Qu'est-ce que tu penses, cet avis? Moi, je suis totalement d'accord avec eux, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'avoir un crâne de cristal, c'est un merveilleux cadeau qu'ils reçoivent. Mais, moi, je me permettrai de servir un avertissement aux gens qui se procurent un crâne de cristal, pour le plaisir d'avoir un crâne de cristal. N'oubliez pas que, si vous vous procurez un crâne de cristal, premièrement, c'est un investissement au niveau monétaire, mais c'est aussi un investissement de votre part, un engagement pris avec la source et pour la source. Vous devez donc être responsable de votre propre cheminement. Ils ne viendront pas vous faire des miracles au bout du nez, eux autres. là, vous avez votre bout de travail à faire et eux sont là comme des mentors, des conseillers et qui vont toujours vous laisser votre libre arbitre. Jamais vont vous empêcher de l'utiliser, d'ailleurs. Ça a éclaircé un peu le tableau. Mer, un crâne de cristal qui s'appelle Mer, dit à sa porteuse que une de les parties est divisée en deux. C'est-à-dire, Mer, t'as dit que nous sommes une partie de toi dans une autre dimension. Une de cette partie est divisée en deux. Une est restée dans la dimension supérieure et l'autre est venue s'incarner dans un crâne. Nous intégrer, c'est donc connecter à l'autre, une autre partie de nous qui est restée dans la dimension supérieure. À la 3D, il lui permet de descendre en ton cœur, faire l'unité de ces parties de toi, de ton soi. C'est te rappeler qui tu es, retrouver la sagesse tes dons que tu fuis. Tu vas ouvrir la porte vers nous, mais vers l'extérieur. Ouvre la porte intérieure, c'est-à-dire, tu as intégré le contact, mais il faut nous intégrer, nous, dans ton cœur. Voilà le conseil qui nous est donné par le crâne qui s'appelle Mer. Que penses-tu de ça? Je suis entièrement d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un certain ajustement. qui se produit d'abord dans les prémices de l'arrivée de l'acceptation du fait qu'on a un mentor à notre portée de main en la présence du crâne de cristal. Oui, il y a une intégration à faire, mais il y a un travail d'accueil et d'acceptation du travail aussi à faire au début. Et ça peut, l'intégration peut se faire comme un petit rituel maison qui peut se préparer au début d'une méditation où la méditation peut ouvrir la porte à ce rituel-là. Et vous demandez tout simplement, vous entrez en communication avec votre crâne et vous lui demandez tout simplement de vous intégrer. Moi, j'ai deux crânes et j'ai aussi des dragons. Et j'ai un dragon qui va demander, dès son arrivée, de l'intégrer. Alors, c'est comme un consensus qui se fait entre les parties. Ici, un autre commentaire d'un crâne, qui est un autre crâne, cette fois-ci, qui s'appelle le messager. Je te lis le message. Nous, les crânes, sommes une aide précieuse pour tous les gardiens. Nous facilitons leur travail en mettant sur leur chemin des expériences qui leur font voir sur quoi travailler. Nous les soutenons moralement, énergétiquement, en étant à leur côté. Nous travaillons aussi pour la terre-mer en étant sur les lieux de vie des gardiens, qui sont disséminés un peu partout sur la terre. Nous formons un maillage qui entoure la terre de notre énergie cristallienne. Nous avons demandé à notre gardienne de porter sur elle, tous les jours, deux de nous, un clair et un foncé. Pourquoi? Bien, l'énergie ying et yang qui aident surtout à travailler sur vous. C'était signé par le messager. Ça a renforcé un peu ce que tu nous expliquais il y a quelques minutes. Bien, bien, en effet. Il faut toujours... Le yin et le yang représentent l'équilibre. Alors, quand on parle, la bonne comparaison aussi à faire, ce serait de dire que toute personne qui a un ego et qui l'utilise pour la source est bien enracinée. Mais s'il exploite la surdimension de son ego, il travaille dans l'ombre. Et celui qui utilise son ego de cette façon-là, bien, il se retrouve à développer le désir de toujours utiliser les autres, mais pour se valoriser lui-même. Tu as canalisé le 7 octobre 2014, Françoise Xyra, X-Y-R-A, ton petit crâne transparent. Oui. Elle t'a fait un message. Est-ce que tu veux en parler un tout petit peu de ton rapport avec Zira? Je ne l'ai pas à la mémoire. Je voudrais voir si je l'avais sous les yeux. Oui. Je l'avais eu. Je te le lis en ligne. D'accord. Ah oui, allez. Je suis heureux de pouvoir revenir afin de vous faire part d'un message qui vous concerne tous. À travers vos lectures, vous lisez que le temps de votre libération est proche. Vous devez savoir que pour nous, c'est un fait véritable. Toutefois, certains ajustements sont de mise. Nous constatons que vos esprits sont très occupés dans votre vie de tous les jours et, comme dirait Matt Chanel, votre quotidien est bien rempli. Mais sachez que si vous ne faites pas de la place, si vous n'ouvrez pas une porte, vous dialoguez, les messages ne peuvent être communiqués à l'ensemble. Sachez nous faire une place dans vos pensées. Sachez nous ouvrir une porte au quotidien car nous, nous sommes prêts et disponibles à vous guider. Vous nous avez démontré à maintes reprises votre capacité de répartir vos tâches dans un laps de temps défini. Nous vous invitons à nous recevoir dans votre vie car nous sommes sur le pas de votre porte et nous attendons patiemment qu'elle s'ouvre. signé XIRA. À toi, Françoise. Oui, en effet. Je me souviens de cette toute première canalisation maintenant et dans l'état dans lequel j'étais au Paralyse. C'était assez énorme pour moi parce que c'était la première vraie canalisation et transmission qu'ils m'envoyaient parce qu'autrement, c'était plus une relation personnelle. Je me souviens de XIRA lorsque la première fois que je l'ai contacté, que je l'ai reçu, je l'ai reçu comme un patriarche et j'avais vraiment cette image-là. C'est vraiment intéressant. Bien, Françoise, tous ces petits échanges au sujet des crânes, c'est très agréable. J'espère qu'on va pouvoir revenir sur ce sujet ultérieurement. Alors, le temps file, je vais donc te remercier de ton entrevue sur ICI Galaxy 109 qui fut d'ailleurs la première entrevue officielle de Galaxy 109 en ondes. Alors, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne journée, Françoise. Et à la prochaine. À la prochaine.